et bonjour à tous on se retrouve pour la présentation d'un nouveau petit jeu c'est en hors série parce que c'est pas vraiment un jeu sandbox pour ceux qui suivez pierre vous avez déjà vu ça sur sa chaîne donc d'ailleurs si vous voulez en savoir plus c'est que vous ne l'avez pas vu vous pourrez y aller bien sûr moi je vais juste faire une petite vidéo de présentation rapide ce c'est un jeu j'ai trouvé très intéressant très sympathique je n'ai pas du tout fini d'ailleurs donc moi c'est encore un peu de temps de jeu dessus et donc c'est un jeu qui est en fait basé sur des langages de programmation simple et vous travaillez pour une petite entreprise on va lancer une partie tout de suite donc il ya un petit design sympathique c'est un jeu qui a 10 euros sur steam donc pour ceux qui aiment qui aime et qui aimeront cette ambiance n'hésitez pas donc je serai un nouveau personnage je vous montrerai un peu mon avancée sur l'autre personnage tout à l'heure pour vous montrer un peu comment est le début et donc ça va être basé sur une série de défis de programmation alors au début évidemment c'est très simple comme dans la plupart des jeux on commence par une phase qui est quasiment du tutoriel pur où vous allez commencer alors je vous passe tous les tous les blabas vous les blabla pardon vous suivrez ça si ça vous intéresse tac 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 et donc vous commencez au début avec uniquement deux commandes à utiliser donc forcément c'est très très simple et petit à petit quand vous allez avancer dans le jeu vous rajoutez des commandes et donc c'est vraiment du langage d'algorithme alors certes c'est en anglais mais c'est très simple et puis c'est traduit en français le jeu est traduit dans plein de langues dont vous comprendrez rapidement et donc ça va vous apprendre petit à petit pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne un peu le principe des algorithmes et pour ceux qui connaissent très bien mais j'imagine que les maps assez avancées vont être des petits défis pour s'adapter au codage qu'on nous propose dans ce jeu et pour relever le défi puisqu'en plus on a des défis avec des bonus si on fait un code très court ou si on fait un code en peu de en peu d'étapes ce qui est pas tout à fait la même chose on en reparlera sur mon autre partie voilà donc ce jeu peut vous intéresser si vous aimez et ben faire du codage de manière générale calculatrice ordinateur python c++ java tout ce que vous voulez voilà juste pour le fun c'est un peu ludique et si vous êtes collégien lycéen et que vous commencez à faire des algorithmes un petit peu alors c'est pas ça qui va vous apprendre à faire des algorithmes comme on vous apprend à faire ça au collège ou au lycée par contre ça peut vous stimuler un pour comprendre le fonctionnement général des algorithmes parce que même si c'est pas le même codage même langage que dans les casio les ti et sur algobox etc les logiciels qui sont utilisés la plupart du temps dans le monde de l'enseignement et bien ça reste très très proche en termes de logique et donc du coup ça peut vous donner un petit intérêt pour vous y mettre donc n'hésitez pas donc dans ce premier programme on va pas y rester longtemps sur ceux du début parce qu'ils sont vraiment trop simples et bien il faut tout simplement vous avez une entrée un tapis roulant qui fait qui amène des valeurs et faut faire certaines tâches pour les emmener sur le tapis roulant de sortie et donc ici on vous dit bah c'est simplement les prendre et les emmener donc c'est vraiment pas compliqué vous prenez une valeur dans l'inbox vous l'amenez dans l'outbox vous voyez qu'il y en a trois vous le fait trois fois voilà ça vraiment de rien rien de compliqué si vous voulez annuler vous l'enlevez si vous les remettre vous le mettez comme ça après vous mettez en lecture il le fait doucement vous pouvez accélérer et voilà c'est déjà fini alors je vous rappelle que c'est le premier c'était très très simple évidemment ça se corse au bout d'un moment voilà et donc on continue on monte dans l'ascenseur et on passe à plusieurs à plusieurs tâches et en plus il ya certaines fois je sais pas pourquoi des embranchements j'ai pas trop compris puisqu'il ya des niveaux vous le verrez sur sur mon autre partie et donc vous avez comme ça j'ai pas compté mais voyez qu'on a quand même un sacré paquet je vois qu'il ya des modulos petite division pas mal de choses il ya pas mal de choses donc j'ai hâte d'être en haut pour voir ce que ça donne ce qu'on va faire c'est que déjà hop on va sortir de celle là et on va repartir sur mon autre partie celle que j'ai déjà un petit peu avancé avant de lancer cette vidéo voilà employé numéro 1 et donc là vous voyez que je suis déjà allé jusqu'à la map 13 or je l'attrait je n'ai pas encore fait je vais jusqu'à la 12 et voyez que j'ai des petits points de couleurs à côté les petits points de couleurs étant des bonus vous avez une explication ici de longueur et de vitesse donc c'est à dire qu'il ya certaines ma part on va aller juste sur la 2 par exemple de mémoire voilà vous voyez à plusieurs onglets parce que vous pouvez plus faire plusieurs programmations alors vous voyez par exemple qu'ici j'ai fait un premier programme ici fallait simplement faire la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure mais on bénéficiait du jump le jump permettant de pas faire 15 fois comme ici le inbox outbox inbox outbox qu'un peu stupide le jump permet de ramener ici donc du coup de faire en boucle c'est c'est quoi lorsqu'on se s'appelle aïe 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 je me souviens plus ça va me revenir donc là les différentes lignes de programme les commandes voilà excusez moi et donc là ici si je lance ce programme là c'est le plus court possible donc en trois commandes et donc du coup je bénéficie du bonus en tout cas j'ai le badge de bonus de de rapidité fin de plutôt de de concision du programme mais je me suis rendu compte que j'avais pas l'autre badge puisque en fait quand je lance ça on va le lancer là rapidement tac 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 voilà donc à la fin il va me dire bravo tout ça tout ça et voyez il me dit j'ai utilisé donc trois commandes ou moins ça c'est bon par contre 25 étapes ou moins bah non j'en ai utilisé 30 des étapes mais si je lance cet autre programme qui est bien moins bien moins intéressant parce qu'il est beaucoup plus long et bien là par contre hop théoriquement tac si j'ai du bol parce que des fois il en met plus non je vais pas avoir de bol voilà bon j'ai pas eu de bol et là il va me dire que ça devrait être bon normalement vous voyez là beaucoup plus de de longueur par contre beaucoup moins d'étapes donc des fois vous êtes obligé de faire deux programmes différents parce qu'il ya certains défis qui ne peuvent pas vous donnez les badges de de concision de longueur et de rapidité avec le même programme donc ici c'en était un qui était facile par contre il y en a où j'ai eu un peu plus de mal je crois que c'était celui-ci initiative de conservation des zéros donc ici il faut envoyer seulement les zéros dans l'outbox donc vous voyez que d'ailleurs j'ai plus de j'ai plus de commandes disponibles par rapport au programme de base et donc le premier programme que j'avais fait c'était celui-ci donc je vais prendre quelque chose dans la inbox si c'est un zéro alors je jump jusqu'ici je le mets dans l'outbox et ensuite je recommence par contre alors non du coup je suis pas sur le bon c'est celui-là le premier que j'avais fait excusez moi donc j'en prends un dans l'inbox si c'est un zéro je saute ici je le mets dans l'outbox et je recommence par contre si c'était pas un zéro je passe directement au jump et je reviens ici donc celui-là m'a permis d'avoir le badge du programme le plus court et par contre j'ai dû changer vous voyez faire un programme un peu plus long pour avoir un programme qui fait moins d'étapes alors comment est-ce que c'est possible que ça fasse moins d'étapes ça je le dis évidemment que pour les novices pourquoi est-ce que s'il fait moins d'étapes en étant plus long et bien c'est tout simplement parce que ici il est plus court en termes de nombre de commandes mais par contre du coup il est pas optimisé en termes d'étapes il y a des étapes qu'il va faire qui sont inutiles alors qu'ici il va ne faire que certaines étapes utiles puisque je me suis aperçu dans la file que souvent il n'y avait pas plus de deux nombres qui n'étaient pas des zéros donc j'ai mis que deux jump hit zéro par contre ce programme ne marcherait pas s'il y avait plus de trois lettres enfin de trois cases différentes qui n'étaient pas des zéros si vous êtes complètement novice là-dedans vous n'allez rien comprendre à ce que j'ai dit il vous faudra essayer ce petit jeu du début pour mieux comprendre et puis pour les autres allez-y pour ceux qui connaissent un petit peu mieux la programmation vous verrez que c'est assez stimulant alors moi je suis loin d'être un programmeur chevronné mais j'enseigne un petit peu les algorithmes de base aux étudiants, aux jeunes élèves donc du coup je suis plutôt bon pour les algorithmes de base et là c'est intéressant de voir ça pour voir si ça peut être intéressant pour des collégiens lycéens sur le côté ludique est-ce que ça peut vous permettre de mieux maîtriser les algorithmes et de vous y intéresser un petit peu plus donc je vais essayer de finir le jeu puis je verrai un peu ce que ça donne éventuellement je le proposerai à mes élèves parce qu'on fait un peu toujours les mêmes jeux donc pour varier ce sera pas mal voilà voilà, et bien écoutez ce que je vous propose c'est peut-être de faire une map ensemble pour finir puisque pour l'instant je vous ai montré le tout début, un petit peu avancé je vous ai expliqué les histoires de bonus, on va peut-être se faire le 13 ensemble donc salle d'égalisation alors qu'est-ce qu'il va nous raconter ? parfois certains nombres sont plus grands que d'autres et parfois ils sont identiques, comment pouvons-nous le savoir ? je ne sais pas blablabla, un petit easter eggs, vous pouvez l'emprunter d'accord ok, alors, ah on a un nouveau truc donc ici ça me semble, d'accord ça c'est pour, hop, on peut rajouter des commentaires ce qui est très utile quand on fait des programmes un petit peu long alors est-ce que ça veut dire que celui-là va être long, on verra bien donc on va prendre deux éléments de l'inbox et s'ils sont égaux, on va en mettre un dans l'outbox et par contre on jette l'autre et tous ceux qui sont distincts, on les jette complètement ok, alors évidemment ça va commencer par prendre quelque chose dans l'inbox et le mettre dans une case comme ceci ensuite on va en prendre un autre et ce deuxième qu'on va prendre on va venir, alors pour savoir si c'est un zéro non, s'ils sont égaux une façon très simple, ce serait par exemple de les soustraire et si on les soustrait et que ça fait zéro et bien on est bien donc du coup celui que je vais prendre je vais le soustraire à celui qui est déjà dans zéro et si c'est un zéro justement si le résultat est un zéro le résultat de ma soustraction est un zéro alors je le mets dans la outbox et sinon je recommence tac, voilà jump et si je l'ai mis dans la outbox je recommence aussi évidemment alors c'est probablement pas celui avec le moins d'étapes mais ça doit être le plus court on va tester ça alors je laisse au ralenti pour l'instant pour voir si ça se passe bien comme j'avais prévu donc vous voyez il prend, il fait la soustraction il voit que c'est pas les mêmes donc il recommence il écrase celui-ci il va chercher un set alors cette fois-ci c'est les mêmes donc il est soustrait ah non vous avez vu ce qui s'est passé donc je me suis raté qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en fait la soustraction était bien de zéro mais du coup c'était pas lui que fallait que j'aille mettre dans le c'était pas le zéro que fallait que j'aille mettre dans la outbox c'est il fallait que je fasse un copy from ce qu'il y avait dans la case zéro voilà là ça devrait marcher on recommence donc 7 7 moins 5 c'est différent de zéro donc il va rien se passer il va aller chercher le 4 il va le mettre là il va aller prendre un autre 4 il va faire la différence ça va faire zéro donc il va copier le 4 et il va aller le poser là-bas voilà ça marche on accélère et théoriquement c'est bon donc là je pense que je peux pas faire plus court que ça par contre il y a peut-être un moyen d'avoir moins d'étapes on va voir suspens 9,9 ça c'est bon défi de vitesse 27 ah 28 j'en ai une de trop alors qu'est-ce que je pourrais faire en moins comme étape je ne sais pas trop tac 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 jump c'est un peu pénible parce qu'à mon avis à mon avis ce qu'il faut faire c'est uniquement enlever des jumps en fait et recopier donc il sera plus long voilà c'est pas très très intéressant à faire je trouve que enfin je trouve que c'est sympa le fait d'avoir mis ce défi de faire un truc avec le moins d'étapes possible mais je trouve que c'est beaucoup moins intéressant de faire avec moins d'étapes que de faire avec moins de lignes donc voilà c'est un petit défi pour ceux qui ont envie de se creuser la cervelle mais voilà le principe donc vous voyez que c'est très très simple mais que ça demande un petit peu de logique d'algorithme évidemment quand on programme dans une calculette ou dans un ordinateur on a des commandes qui sont beaucoup beaucoup plus avancées on peut faire des choses beaucoup mieux que juste ajouter soustraire on a des jumps et des ifs qui sont beaucoup plus évolués on peut faire des conditions beaucoup plus complexes d'ailleurs ça arrivera peut-être plus tard dans le programme ça je vous avoue que j'en sais encore rien mais au début je trouve que c'est une très bonne introduction au principe des algorithmes voilà voilà et bien écoutez quelle qu'en soit la raison si vous avez envie de l'essayer et bien n'hésitez pas pour ceux qui veulent avoir des solus qui veulent savoir un petit peu plus de choses sur ce jeu n'hésitez pas à aller sur la chaîne des pierres pour regarder les vidéos qu'il est en train de faire dessus c'est lui qui me l'a fait découvrir j'avoue que je suis quasiment plus hyper du tout mais en ce moment je le suivais pour avoir des nouvelles sur les snapshots de la future extension de Minecraft et du coup je suis tombé là dessus et comme j'aime beaucoup les algorithmes je me suis dit il me faut ce jeu voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu cette petite présentation vous a plu n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous voulez des astuces si vous voulez que je refasse des vidéos avec toutes les solus ou avec juste un petit peu de gameplay où je réfléchis voilà n'hésitez pas ça me fera plaisir dans tous les cas si ça en reste là parce que ça vous intéresse pas plus que ça il n'y a pas de soucis mais moi j'avais envie de vous en parler merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un autre jeu un peu plus sandbox ciao ciao